Il va falloir oublier ces images. Dès ce vendredi, interdiction de déambuler dans les rues du Vieille-Albi sans masque, la mairie et la préfecture réagissent à l'afflux de touristes. Dans les rues comme ça, en plein air, est-ce que c'est vraiment utile de porter le masque ? Mais en tout cas, ça donne chaud. À l'Albi, il y a des rues que ce n'est pas utile, parce qu'on est seul, mais quand il y a du monde, oui, il vaut mieux. S'il n'est pas obligatoire, il y a toujours des gens qui se croient obligés de passer outre. En une semaine, le taux d'incidence a plus que doublé dans le Tarn, passant de 9 à 19 cas pour 100 000 habitants. Face à ces chiffres, les arrêtés préfectoraux se multiplient. On a de nombreuses collectivités qui nous sollicitent, on a pris une vingtaine d'arrêtés concernant les marchés, on a pris quelques arrêtés sur les communes les plus touristiques du Tarn. Dans les allées de Corte-sur-Ciel, par exemple. À Albi, le port du masque se limite à ces rues, pas d'obligation sur l'ensemble de la ville pour l'instant. Je ne dis pas que ça ne se fera pas. J'espère que nous n'aurons pas besoin de le faire. Mais l'idée qui est la nôtre, c'est finalement le constat qu'on fait de voir autant de monde dans les rues piétonnes. C'est vraiment un endroit dans lequel on a du mal à respecter la distanciation. Dans des quartiers plus résidentiels, dans des quartiers moins commerçants, on arrive plus facilement peut-être à la respecter. Donc pour le moment, ça ne s'imposait pas. Les dépistages se multiplient. 3% des testés sont positifs dans le Tarn. Essentiellement des jeunes. L'ARS surveille ses chiffres de près. Cette vitesse de circulation qu'on constate sur le 81, elle est préoccupante, parce que c'est globalement la même cinétique qui prévalait dans la Haute-Garonne il y a encore quelques jours. Donc nous, notre idée et tout notre enjeu, c'est éviter que cette dynamique de progression se termine par un décrochage. On risque d'avoir véritablement un début de rentrée au mois de septembre très difficile. À Albi, comme ailleurs, une chose est sûre, la rentrée sera masquée.